Vous voyez que le perso c'est Samson Samson en normal jusqu'à la Darkroom vu que la condition c'est Darkroom et donc Samson qui commence avec 3 coeurs, la rage enfin Bloodlust qui lui permet de gagner des dégâts quand il prend des touches jusqu'à 6 maximum et avec l'amélioration des dégâts à partir de la 4ème touche il commence également avec Child's Heart en quête il permettra peut-être de trouver plus de coeurs j'ai pas su pour tenter l'arnaque ça peut être une bonne solution et puis donc ils vont à Darkroom donc attention à bien prendre le négatif arriver à Monspoot et prendre la trappe à Eclipse vous pouvez également aller en Darkroom en utilisant la Sacrifice Room mais ça fait un certain nombre de coeurs on a une TP en Darkroom par contre évidemment faut pouvoir s'en sortir et tuer Dolem quand même ah oui c'est pas chose aisée il faut avoir un bon build quand même pour ce genre de chose mais pas si simple bref on va donc y aller dans 3 2 1 go t'as pas la vachette c'est parti chez les deux en même temps quasiment moi j'ai du retard chez Akira quasiment en même temps chez les deux du coup j'ai 2 secondes d'écart et c'est parti pour la valse des reset il va falloir trouver quand même quelque chose de bien qui t'abasse bien là ouais clairement bon comme d'habitude oui comme d'habitude on commence pas souvent avec un truc tout courrier ah un wafer allez pas déjà pas tout de suite à moins bien sûr que tu aurais fait le wafer et que tu trouves une Sacrifice Room au premier étage et avoir de l'avance et mourir et ensuite refaire une run oh putain le scandale t'as sur la Dark Room et après tu recommences ta run ah 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 truc dégueulasse bah oui c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais au moins tu fous la pression sur l'autre au bout d'une minute bon moi j'ai validé Dark Room en une minute bon allez hein voilà après démerde toi ensuite nos pressions hein oui oui pourquoi il dit oui oui parce que je crois qu'il a c'était le Docteur Cetus on se concentre toi sur le jeu c'est marre c'est bas vrai donc D'לק Rubic et le et tout simplement le voyant officiel du Zax on peut voir maintenant hein il va pas se plaindre c'est complétement différent depuis Cletus oui c'est complètement différent et en plus si jamais il arrive à trouver shop et à avoir rejeté parnaque là c'est bon joli super secret par contre ah oui plein de coeur et en noir c'est bien il que tellement cool on n'était pas loin de l'épic on a le docteur ça change la télécommande qui donne juda non ça vaut pas le coup donc clairement pas qu'est ce qu'il fait non 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 pas comme ça zinedine ah oui qu'il a décidé que nous voilà alors c'est n'importe ça il a déboîté son son poste de monstre 1 et il a récupéré de la vitesse qui est très très bien très très bien effectivement de la vitesse pouvoir bien esquiver des ennemis relou se sortir des salles à peu chiante pas de clés pour aller voir son thème ou malheureusement une salle de sacrifice s'il trouve le wafer ici là c'est bon là c'est nos brines le carillon encore faut-il trouver une clé à trouver une trappe que va-t-il trouver dans la trappe alors il ya il ya quoi il ya trois pièces ce n'est pas la joie dommage dommage ouais pas de clé et un little horn attention c'est l'éditeur horn enflammé ouais c'est le lion jaune donc si jamais une lance une bombe au pif simple toucher c'est un peu lui faire mal mais c'est pour l'arrache il y a très bien le dark bomb pour un peu plus safe ça sera très pratique que pour les étages inférieurs et surtout avec le child's heart ça peut être une bonne combinaison franchement ouais ça c'est pas mal peut-être assuré sa run c'est une bonne idée ah le sac of sex est inaccessible malheureusement alors que compte il faire la rigueur il peut bomber le rocher pour obtenir la carte c'est hangman ça serait cool enfin de clé alors où c'est de la merde il va prendre glaucoma pour histoire de rendre un peu confus les joueurs c'est pas terrible franchement put down ah oui c'est nard pis tes pilules c'est ça c'est sa grande passion comme les jeux finis à la piste les impress bon des dégâts ah j'ai eu la shadow j'ai eu la shadow oui non mais elles te feront pas de dégâts les mouchoirs non pas ces mouchoirs là les mouchoirs là c'est c'est gratos pas de dégâts c'est pour la rage il esquive il faut pas faire ce que j'ai fait comme avant je pense que il est en retard faudrait qu'ils suivent et sénard qui a trouvé la carte du pendu a récupéré le sac of sex c'est franchement cool après il faudra de la chance également évidemment mais permet de voir potentiellement plus de cartes ça va faire un peu de temps mais des cartes mieux vaut pas s'en plaindre c'est généralement côté du mapping ou la carte de l'amour dit un peu là vraiment ça vaut le coup perdu il est toujours et les pilules alors la mme et ça a été au nom tant pis il va sus et plus tard voilà dommage c'est dommage il sera plus lent pour le premier étage mais en fait si je sais par contre faut pas faire n'importe quoi si tu vois pas le déville d'île verra pas le déville d'île fallait faire ça au premier étage pour deuxième mais parce que là les gens de début 10 sont vraiment de moins en moins évidentes là du coup akira au sur 3 à peu près et toujours c'est franchement c'est pas c'est mal non mauvaise stratégie et de son moins sénard a trouvé sélective pin en objet de boss terrible avec un docteur fœtus non la portée avec le docteur c'est pas très glop mais c'est le coeur noir cas du le cas du le tenter comme souvent et même le shot speed en plus là c'est le double désavantage c'est pas terrible là du coup on voit c'est bon qu'ils vont pas très vite est assez loin non surtout donc pour se sortir des salles ça va être un peu le bordel alors akira qui récupère un small rock du dégâts bon une paire de vitesse mais du dégâts en prime pourquoi pas alors on dégâts cartes la roue de la thune du côté chesnard ça bombé à badon c'est le jeu merci le jeu merci le jeu merci le jeu pour le coup et l'avance avec des dégâts qui sont déjà très bien ok oui déjà 14 dégâts mais par contre de curse of the lost bon mieux que ça arrive cave 1 oui et sénard a trouvé la carte de l'amour ah ça y est elle l'a donc la scène a très bien parti il a tout ce qui galère un peu mais va jouer du coup la sépitude ça se voit le bon sou et très bon objet pour akira la relique ah oui il est safe akira du coup normalement il est safe les deux joueurs d'ailleurs au safe priori ça va prendre un peu de temps mais au moins c'est sûr il je le pense tu n'auras pas de risque de décès clairement en allant darkroom vaut mieux vaut mieux avoir des objets comme ça clairement oh oui alors le boss de caves one pour de la vitesse ça c'est bien de la vitesse de la vie et qu'est-ce qu'il va vendre le deal la couille de guppi en guillepi encore jouer ça et je tue pourquoi pas s'il se fait toucher il peut y avoir un proc de coeur bleu et en tueur les ennemis à des bien des rouges donc pourquoi pas comment c'est quoi qu'elle a commencé judas shadow et les judas show il est déjà judas ouais mais le bordeaux de sans sens c'est normal c'est un actif c'est un passif que tu gardes quand tu n'es même quand tu n'es plus sans son c'est le blood last alors le boss de caves two bon ben on l'a pas vu chez scénar c'était ragman et il a bien passé il est bien passé à que tu m'a mis zipps tic j'ai eu peur qu'ils le prennent euuuh bec ah machine de reroll bordel ça va te garantir un objet dans le devil deal au pire au pire mais t'as des pièces bordel tu peux reroll la machine avec des pièces ah oui c'est autorisé même si ma guisbo saurait pas été si mal alors l'objet de treasure room pour scénar est très intéressant d'apprendre d'abs one puisque c'est le book of shadows ah oui 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 là c'est clairement la no brainer un mieux que la box of spiders définitivement oui l'instant c'est plutôt bien voir qu'il progresse assez et on remarque chez scénar que niveau thune il est un peu à l'aise mais bon s'il trouve le bon chemin ouais il trouve un shop parce qu'il n'a pas vu non il trouve le bon chemin direct quasiment alors le bas de quel lieu il s'est mis directement en protection et il ya comme un sale il a bruit toute sa vie sur adversaire et bon bah oui alors quand on va toucher quand du shot speed mais des dégâts qu'est-ce qu'il va faire bon les deux va commencer l'emmerdant ouais ça va être assez délicat à commencer à faire beaucoup beaucoup de shot speed et le little room qui sert à rien et très bon objet du côté de chez akira puisqu'il a goss hormones en battant de chubb ça c'est très bien de la vitesse du dégâts en plus très très bien vraiment super et du coup il ya un étage d'écart je ne suis plus sur la givetv non là par contre la salle de merde chakira et il tape juste assez la tp à chaque fois juste assez pour qu'il meurt avant de le toucher c'était chaud c'est rien d'autant plus que ses ennemis affichent automatiquement un corps entier alors ce n'art qu'a trouvé la nulle voilà deux coffres basta est bon à cas qui va prendre spider but parce qu'il n'avait pas d'activables voilà le cul de l'araignée tu as suffisamment d'argent pour aller au shot il n'y a pas de coeur rouge c'est dommage ouais pas mal pourtant elle a pris la broken watch je suis pas fan de ça loin de là vraiment pas fan parce qu'on peut vite se retrouver avec le clipper tu prends pas la deuxième carte est ce le club tant pis on remarque aussi que chakira chine dedans est toujours pas réactivé il ya toujours pas du tout et brownie brownie qu'il qu'elle ralentit voilà ça c'est pas mal maintenant il faut bourré ça c'est court quand même spider button c'est quoi en plus ça n'afflige pas tant de dégâts de masse que ça alors détaille du côté de chez c'est alors qu'est-ce qu'il va faire va prendre crack jack ce que c'est ça veut lui donner un truc nul au abrime on ne va pas ce qu'il s'est passé ben j'ai pas été reconduit je te prends un mois il est sur un build pas très fort. Très très fort. Pas très safe, très très fort. A mon avis, il est bien plus tranquille que Scenar avec son build. Surtout très très fort. Scenar, à mon avis, va vraiment regretter son shot speed. Ça va être un vrai handicap dans sa run. Surtout que son Dr. Fetus, de base, il est pacifique, il faut que ça. Il est à sa mom et on va vite voir que sur sa mom, ça va être emmerdant. Oui, c'est pas une mom rouge, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'une mom rouge avec des bombes qui vont à 6 km heure, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et Akira qui est déjà aussi au boss. Akira qui a rattrapé. Et Akira, la mom, elle... Il a bien pris le négatif, c'est très bien. Akira aussi. Il va même pas avoir son boss rush et il avance premier, du coup. Sennar qui prend Yves Mascara, c'est une bonne idée. Une très très bonne idée. Sur le coup, oui, ça va ralentir le tir, c'est très très bien et ça va donner aussi un très bon boost de dégâts. Ouais, franchement, c'est une très très bonne idée d'avoir pris Yves Mascara. Et... Mais Akira qui a pris la lead, du coup, puisqu'il est passé en room 1 avant Sennar. Je pense que les deux sont capables d'aller plus loin que mom 1, quand même, avec leur build. Avec leur build, là, c'est bon, là. Franchement, Akira, s'il va pas au bout, je l'insulte. Et Akira qui trouve déjà son boss. C'est le mec qui est comme ça. Akira, s'il va pas au bout, je l'insulte. Voilà. Il est pas là pour souffrir, OK ? Ouais, c'est vrai, ça. Alors, évidemment, un boss bien mieux chez Akira que chez Sennar. Ouais, les Cisternis qui sont faits dévisser et en plus, très bonne nouvelle, les pyjamas, mais bon, pour un seul cœur, mais bon, c'est de la santé quand même. Sennar qui a pas de bol, là, pour le coup. Ah non. Surtout... Un Skollex différent. Le Skollex noir qui, lui, quand il montre son cul, c'est pas bon, c'est lui. Ouais, il faut qu'il montre sa tête. Et pourtant, il faut quand même le taper dans le cul quand il fait ses vagues comme ça. Alors, Dats of Skollex, on s'en fiche et Krampus, malheureusement. Il le prend quand même. Krampus, non. Ça, c'est clairement le non. Malheureusement. Ah, par contre, moi, je prendrais le trinket. Oui. Puisque on prend le trinket et généralement... Il a pris la tête de Krampus, du coup. Plutôt que à la chaude. Oui. Pour éliminer plus rapidement ça sera plus simple. Voilà. Et en plus, avec les dégâts de Yves Mascaras, ça s'échelonne sur la tête de Krampus, donc ça peut être une bonne solution pour Senar. Alors... Je fais une... Et Akira qui est en pleine perdition, Senar aussi. Ouais. Ouais. Ça fait qu'il est fou, le vie. Tranquille. Tranquille, la vie. Senar, il aimerait bien se débarrasser de ces Tucker Rooks, même si ça ne changera rien. Franchement, Akira n'a pas besoin de bomber des rochers puisqu'il a déjà le Small Rock. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. à part avoir un coffre qui donnerait une criquette. Que va... Non mais... Non mais... Mais fais pas n'importe quoi, t'es un... Putain mais... Ça sert à rien. Pas su... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pour récupérer des coeurs bleus après. Oui, bon, Lazarus Frags... Mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, Lazarus Frags... Ouais, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Tu peux faire ce que tu veux. Il faut se barrer par contre. Barre-toi vite, il y a des bombes. Non, il va y aller j'ai d'y retourner, donc. Tu peux aller tous les coeurs, il a plein de coeurs dans son étage. Voilà. On prend mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Non mais c'est à commencer à le faire, fais-le jusqu'au bout. Putain mais merde. Je suis confus. Ah, je suis perdu là. Oh là là, je sais plus, je sais plus. C'est pour l'arrache. Pour l'arrache, c'est un peu cher pour l'arrache quand même. Alors, il a été blessed. J'y comprends rien de ce qu'il a fait Akira. J'espère qu'on l'a pas influencé. Non. Garden Angel, youpi ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Les deux joueurs qui prennent la trappe en même temps. Honnêtement, je comprends. Non, là c'est pas clair. Honnêtement, j'ai pas compris. Je sais pas. J'espère qu'on l'a pas influencé et que ça va pas lui poser préjudice parce que... C'est vrai que... Non, il a plus l'empereur ? Non. Bah, il a utilisé l'empereur dans le Bostroche pour prendre Yves Mascara. Ah oui. C'est pour ça. On peut-être en récupérer une autre. Par contre, la salle de Senar avec les bombes, ses ennemis-là, c'est pas évident. Il peut bomber les portes, non ? Bah oui, il est à Cheol. Cheol, on peut toujours bomber les portes. Ouais, il sert tellement bien au niveau des points de vie. Là, niveau vie, c'est grâce à la relique, là. Ouais, la relique, c'est garanti. C'est vraiment très fort. Senar, il vient de récupérer quelques cœurs, machin. Une à passe. Il s'en est sorti. Mais... Qu'est-ce que c'est que c'est que cette salle ? Ouais, j'étais en train de le dire pareil, je n'ai jamais vu cette salle. Et on remarque que Senar est dans une case of the maze. Ah. Surtout, il n'est pas du bon côté. Putain, l'horreur, mais l'angoisse du mapping. Ah, c'est bien chez les deux joueurs, là. De bon mapping. J'ai renoncé. Ah, il va le prendre, du coup. Il aura fait un full clear, quasiment. Il est en train de faire un full clear. Ah, la salle de merde. Il a perdu un cœur pour en gagner deux. Ouais, ça va. Deux pôles de prison. La deuxième salle de merde. Ça va, ça se passe. Ah, double machin. Faut les tuer. Et qui avance à salle de boss. Ouais. Strength, ça ne sert pas à grand-chose. Et les deux joueurs qui sont sur leur boss, en simultané. Alors, une activation de Spider-Boss, tout à fait discutable. très bonne utilisation. Aucun ennemi qui est apparu. C'est la pire utilisation de ma vie. Et on remarque que ça va très, très vite chez Akira. Et les deux. Les deux qui sont au même niveau. Mais là, forcément, les pieds, c'est plus facile avec une brim qu'avec des bombes. Clairement. Akira qui est quasiment fou. Les deux joueurs qui arrivent à peu près en même temps dans la Dark Room. Et Akira a utilisé la carte Strength. Pas grand-chose. Le cœur, oui. Le cœur après. C'est important, tout ça. On aura d'autres avec la relique. Et les mêmes drops des deux côtés. Puisque c'était exactement la même chose. Un cœur, deux drogues bombes et des pilules. Ça va se jouer au mapping cette connerie. Putain, encore une fois. Ça va finir par se jouer au mapping cette connerie. Il va y avoir que des restes qui vont se jouer au mapping. Ça va être beau. Alors, Lice of Clubs, évidemment. Alors, qui avance ? Ça va voir doucement, mais sûrement. Reste à savoir qui arrivera en premier au LEM. Continuum, ça ne sert à rien avec avec Brimstone, malheureusement. Vous ne rêvez pas sur vos deux écrans si les deux mêmes adversaires sont complètement symétriques. Si, on peut remarquer que Shakira il y a une porte en moins. Ah oui, ces ennemis-là, ils font le mi-tour. Ces ennemis-là, ils font en avant, en arrière. Ils avancent, ils reculent pendant du kill. Pour ne pas taper les trucs rouges, ça ne sert à rien. Mais eux ! Je ne comprends rien. Ah, je suis. On fuit. En tout cas, il dévoit tout à peu près tout ce qu'il rencontre. C'est pour l'arrache. Cénar, ça avance bien aussi. Oui, ça avance bien. Il n'a pas fait tant de ça, en fait. Cénar, je viens de voir. Il n'a fait que quatre salles. Trois salles. Il a eu des ennemis qui étaient un peu trop mobiles, on va dire. Oui, qui ira, à mon avis, gros gros avantages. Oh, que oui. Il a trouvé sa salle de bosse, il a juste à se débarrasser de de bomberman. ça va. Des super voies. C'est plutôt facile. Ils se font tout seuls aussi. Ça aide. Je ne sais pas s'ils prennent les dégâts des bombes. S'ils les prennent, mais ça ne provoque pas grand-chose. Quasiment rien. Que d'allez. Et donc, c'est parti pour un AM pendant que Cénar se bat contre des des. C'est la mort. Un Q-Track avec des 6 services. Ils font des J.C. comme d'hab. Comme d'hab. C'est la base. Et pour eux, c'est la baise. Et voilà, Akira qui termine en 24 minutes. On a touché le coffre quand même, Akira. Sinon, non, ce n'est pas valide. Faute. Et voilà, il a terminé. 24 minutes. GG. Akira. GG Akira. Donc, Cénar est en train de faire une visite complète a priori. Il a décidé de faire une petite visite de sa darkroom. Allez, je vais les dé-mute. Ah, je vais les dé-mute aussi. Je ne sais pas où. On a discuté avec eux. Allo ? Allo ? Allo ? Oh bah, victoire d'Akira. J'aime bien ce jeu. On joue des bombes tout le temps. C'est rigolo. C'est Bomberman ? C'est ça ? Putain, ça a changé, Bomberman. Rokubi, lave-école. Ah oui, je ne sais jamais que tu l'as dit. C'est Rokubi, salaud. Voilà. En plus, pas une seule carte en propre dans cette putain de darkroom. Ah là. ça, je te rassure, je n'ai pas une seule carte non plus. Ah mais lui, il en a une, mais il a été obligé d'utiliser pour prendre la Mascara qui te change la vie. Oui, d'Empereur, oui. Empereur, il te change la vie. La Mascara te change complètement. Sinon, ta run, c'est ta merde. sans ça. Sans son. Ok, j'te. Bon, Kakirak a commencé avec Shado qu'il a utilisé de façon complètement déplorable. Ouais, non, au début, mais je l'avais complètement zappé avec la Latchki filer un cœur. Oui, puis après, tu as décidé de te suicider au deuxième étage qui est plutôt discutable. C'est pas grave. mais ça me l'a donné à Badon. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même bien, voilà. T'as quand eu de la chance. En fait, c'était un mind game dans le game. Ouais, quand même, ouais. Après, voilà, run qui a fait que de s'améliorer finalement. Et ensuite, le choix discutable de la Sacrifice Room avant Eclipse. Alors, la Sacrifice Room, tu nous as mis confus. Explication. Explication de la Sacrifice Room. En fait, j'avais commencé je me suis dit, je vais peut-être essayer de gruger un truc pour rater 3-4 étages. Et puis après, je me suis dit, mais merde, elle est bien petite quand même, cette Sacrifice Room. Si jamais, je chope un ange dedans, je l'ai dans le cul. Bah non. Bah, tu te sauves. Tu te barres, la porte, elle n'est pas fermée. Donc, du coup, je me suis dit, non, je vais peut-être m'arrêter là. Akira, quand t'as un ange, la porte, elle n'est pas fermée. Quand t'as un ange, la porte n'est pas fermée, tu peux te barrer. Bon. Ça y est. Je suis persuadé qu'elle se fermait, alors c'est pour ça, je n'ai pas... J'ai fait un magnifique top 27. Ouais, pas mal. Voilà. Plus jamais, ni Epic Fetus, ni Dr. Fetus. Plus jamais. Je dis ça, tout à l'heure, je vais raffler, je vais gagner le raffle, je vais avoir un Epic Fetus. Voilà. Mais pas tout de suite. Encore un temps. Encore un temps.